bonjour les amis bienvenue sur parc à thème aujourd'hui on est dans un lieu unique qui a remporté plusieurs fois le titre de meilleur zoo d'europe et qui réunit les animaux la culture les bâtiments ou encore la végétation des cinq continents comme vous l'aurez deviné on est à péridaisa pour une vidéo spéciale sur les 25 ans du parc c'est parti tout a commencé dans la thèse d'un homme eric dont étant plus jeune il a toujours été passionné d'aventures de découvertes et il a visité plus de 60 pays après tous ses voyages il a abandonné en 1992 son travail pour son travail pour racheter là allez le site de l'abbaye de camp de cambron pour créer paradisio un parc où il espère créer un jardin des mondes où seront implantés la majorité de tous les pays qu'il aura qu'il a visité nous sommes en 1994 et le parc ouvre pour se concentrer uniquement comme parc ornithologique comme l'a fait un peu en copiant wild road un parc au nord de l'allemagne tous les animaux présents à l'époque dans le parc sont des en captivité excepté pour les flammes roses qui ont été récupérées d'une sécheresse au botswana et les pélicans qui ont été recueillis en floride d'ailleurs ces pélicans deviendront l'emblème du parc il y avait au début il y avait plus de 400 espèces et plus ou moins 1400 oiseaux la porte du ciel est la zone principale du parc à son ouverture elle comprend notamment le spectacle des rapaces la tour de l'ancienne abbaye ou encore ici la grande volière cathédrale dans laquelle nous c'est à l'époque une des plus grandes volières d'europe car elle fait 15 mètres de haut 100 m de long et 30 m de l'arche les flamants de cuba sont une grande espèce de flamants roses plus ou moins un mètre 40 qui vivent au mexique ou sur l'île de cuba d'où vient leur nom le plumage du flamand de cuba aussi appelé flamand des caraïbes est plus rouge que ceux des autres espèces de flamand qu'on a l'habitude de voir simplement car il mange des crevettes ou des algues riches en carotène comme on trouve par exemple dans la carotte également présente depuis l'ouverture du parc la mini ferme qui se trouve juste devant l'entrée propose à de jeunes visiteurs de de toucher les animaux et de éveiller leur sens toujours en 1994 a ouvert une série de cages autour de la petite fontaine de l'aquarium sur avec des perroquets à l'intérieur derrière cette zone s'appelle le village des perroquets avec par exemple des haras des nestorkia des cacato es et plusieurs oiseaux nous sommes maintenant en 2019 et toute cette zone est en rénovation à mon avis je ne suis pas sûre pour faire une grande volière avec plusieurs espèces plutôt que plusieurs petites cages à l'époque la serre tropicalia se composait de deux parties une partie qui reproduisait un climat chaud et humide une partie qui reproduisait un climat chaud et désertique comme un peu comme en californie où vivait avant des tortues la première partie qui existe toujours et qui restait à changer abrite plusieurs espèces d'oiseaux comme des toucans où dernièrement ils ont ajouté des oiseaux du paradis ou encore des taresseux c'est caché entre quatre murs que se trouve le cimetière des moines à péridaïsa c'est un lieu de recueillement où se trouvent les tombes de plusieurs moines d'ailleurs à un moment il y a longtemps on enterrait les moines anonymement on ne disait pas leur nom ni leur on était rien on les enterrait juste comme ça mais au fil du temps à partir du 16e siècle ils ont commencé à mettre le nom du moine avec une petite croix en voie et juste au dessus de la tombe son nom et sa date de mort juste derrière moi se trouve l'entrée de la crypte une salle souterraine composée de 12 août et qui se trouve sous la tour en ruine les visiteurs sont plongés dans le noir et peuvent observer une colonie de souris qui peut voler au dessus d'eux à côté d'eux voilà à l'époque du début du parc il y avait également dans une salle annexe des quelques animaux venus meufs tels des serpents des araignées des grenouilles avant que ceux ci ne furent déplacés en 2003 dans le mersus et mergot le grand baleinier dans la zone de la terre des origines mais nous y reviendrons plus tard une nouveauté majeure a ouvert en 2000 dans le parc il s'agit de l'oasis une grande serre tropicale avec plusieurs plantes comme des bananiers ou encore des lianes elle abrite des tortues géantes des échelles des quai biais d'europe des mangousses des loutres des maniates et encore plein d'autres animaux la serre présente aussi des plans d'eau une cascade et avec un chemin dans lequel on voit beaucoup d'animaux en semi-liberté l'oasis comprend également un restaurant qui s'appelle le caribini et qui sert des plats de type self service ainsi qu'agamment un pompon de bois et une plaine de jeu récemment en ce début de saison 2019 l'oasis a été renouvelée après presque 20 ans présentant de nouveaux enclos et de nouvelles espèces notamment des singes ou encore des ou encore de nouveaux oseaux en 2001 c'est l'ouverture de la nouvelle zone du parc à l'époque la porte des profondeurs avec en grande nouveauté dernier mois l'arquarium giant du nautilus basé sur le roman 20 milliers sur les mers de jules verne qui se trouve dans l'ancien château du parc on y voit plusieurs espèces marines comme des tortues, des requins, des poulpes ou encore des hippocampes Outre les poissons, toutes les espèces de poissons d'eau de mer il y a également pas mal d'espèces de poissons d'eau douce comme par exemple les néons ou les scalennes vous trouverez également sur votre chemin plusieurs objets de cabinet de curiosité qui ont été rapportés par Eric donc de ses voyages en 2001 c'est l'ouverture d'une petite île sur laquelle vivaient des singes saïm iris originaires d'Amazonie qui sont maintenant déplacés sur une nouvelle île dans le royaume de Ganesha mais nous y reviendrons ultérieurement dans une autre vidéo En 2001 c'est l'ouverture de l'archipel aux lémuriens nommé Nozikomba on y voit bien évidemment plusieurs espèces de lémuriens les makikata, les varilles blancs et noirs ainsi que les varilles roues les nourrissages font partie des activités les préférées du public car on peut toucher les lémuriens et ce sont des animaux vraiment sympas mais bon, il y a quelques limites comme par exemple on ne peut pas les toucher en allant vers eux c'est eux qui doivent venir vers nous sinon ça les stresse et il faut bien fermer ces sacs, poussettes et compagnie pour éviter qu'ils nous viennent manger n'importe quoi En 2002 c'est l'ouverture de la verrocheuse de l'Algoabée qui à l'époque contenait les phoques et les manchots Sous les bassins se trouve une grotte avec des vitres qui permettent de voir sous l'eau et de voir les animaux nager En 2003 il y a eu une autre nouveauté majeure pour le parc le Mersus et Mergaux, le gros bateau baleinier derrière moi avec une collaboration avec le WWF le parc il présente toutes ses collections de reptiles donc hariniers, serpents, même crocodiles et il y a également le bâtiment intérieur des girafes un restaurant et une terrasse ce qui fait que ce bâtiment est vraiment polyvalent Perideza travaille activement avec l'association Carapace qui a été formée par un groupe de jeunes en 1991 et qui en 2003 se sont installés ici à Perideza le but de cette association est de recueillir des tortues principalement ainsi que d'autres reptiles qui ont été saisies chez des particuliers qui par exemple ramenaient des tortues comme souvenirs de vacances Nous sommes en 2004 et c'est l'ouverture du Jardin Andalou une reconstitution typique d'un jardin espagnol dans la région de l'Andalousie avec des arbres importés de là-bas il se trouve juste à côté de l'Oasis la même année a également ouvert le Jardin des Roses Anciennes qui se trouve devant la tour de l'Abbaye juste à côté de moi en 2006 c'est l'ouverture de la zone de la Cité des Immortels la zone chinoise du parc avec comme élément principal le chemin de la guérison dans lequel nous nous trouvons actuellement à la base c'est juste d'un chemin avec quelques oiseaux venus de l'extrême-orient comme par exemple des crues géantes Au fil du temps ils l'ont étoffée avec par exemple des petits pandarous avec des serres du père David ou dernièrement avec des langures de François il faudra attendre 2011 pour l'ouverture du grand bâtiment le grand temple des délices dernier mois qui abrite actuellement les restaurants que l'on connaît Unique nouveauté de 2007 et pas des moindres le village des Rapaces il s'agit d'une volière de 5000 m² proposant plus de 50 espèces de rapaces on y trouve par exemple plusieurs chouettes comme des chouettes à lunettes ou encore des chouettes effrayées on y trouve également des oiseaux rares comme les serpentaires ou encore les bautours de rupel En 2009 c'est l'ouverture et la création du royaume de Ganesha à l'époque pas vraiment d'animaux mais plutôt le village de Timor et quelques temples le royaume de Ganesha est un jardin indonésien et il s'agit du seul du genre en Europe il présente un temple hindouiste typique de Bali et juste en dessous se trouvent les rizières et les buffles d'eau Paradisio, car le parc n'a pas encore changé de nom à cette époque créé le village du Timor dans lequel je me trouve avec ses maisons traditionnelles bâties sur piloti et il est à l'époque habité par quelques animaux domestiques comme des poules, des canards, etc. Le temple Pourabunga, le temple des fleurs juste derrière moi est également érigé en 2019 et accueillera en 2017 des orangtans 2010 ! Cette année-là, il y a un grand changement dans le parc Paradisio devient Peridesa ce qui, d'après Eric Domb, représente mieux le parc et de l'idée qu'il se fait du parc Peridesa signifie en vieux perçant jardin clos Autre nouveauté, en 2010 le moulin que vous voyez derrière moi a été entièrement reconstruit ils l'ont entièrement reconstruit et maintenant c'est devenu un restaurant de type brasserie Toujours en 2010, le parc ouvre une autre grosse nouveauté mur à mur à territoire un monde consacré à l'Océalie et plus précisément à l'Australie on y trouve une grande volière qui se trouve derrière moi avec des perruches australiennes ainsi qu'un enclos en plein air avec des kangourous gris ainsi que des pélicans plus loin se trouve un chemin avec des fougères arboricoles âgées de 400 à 500 ans qui sont malheureusement malades et ce chemin nous conduit ensuite vers la sortie du domaine avec l'enclos aux casevoirs et Wallapi En 2011, le royaume de Ganesha s'étend avec la construction de la maison de l'artisan On y voit plusieurs petites statues et masques et compagnie de fabrication thaïlandaise ainsi qu'un petit temple bouddhiste dédié aux éléphants Le 30 juin 2012 est ouverte une nouveauté majeure du parc la savane africaine dans la zone la terre des origines C'est une grande savane africaine qui présente les big five donc les 5 grands animaux d'affirte les buffelux du cap, les rhinocéros, les hippopotames, les lions et les léopards Dans la nouvelle zone de la terre des origines il y a plus de 200 animaux et 32 espèces représentées Les visiteurs pourront également admirer une île au singe Cologne un village africain Tamberma tout droit inspiré d'un vrai village de la tribu Tamberma du Togo avec ses cases typiques ainsi qu'un village lacustre où un peu plus tard les visiteurs auront la chance d'admirer des hippopotamenins une espèce en voie d'extinction Unique nouveauté de 2013 le palais d'Ani est érigé et inspiré des grandes écuries royales de l'Inde ancienne ils rassemblent en Chloé écuries pour les éléphants d'Asi De nouveaux habitants sont aussi arrivés dans le royaume du Ganesha cette année avec des macacacrettes, des porc-épic, des kalaopapu ou encore des wombat de Tasteri En 2014, plus précisément le 27 février Péridaïsa a eu la chance de louer à la république populaire de Chine deux pandas géants qui sont dans leur grotte à mon avis juste à côté de moi oui oui vous avez bien entendu louer ils vont rester 15 ans ici et Péridaïsa paye un loyer pour avoir les pandètes au sein de son parc avec eux sont également apparus les taquins dorés ainsi que les panthères des neiges et également un temple taoïste tous situés au fond du parc ici même Seule nouveauté de 2015 Péridaïsa a construit le temple des tigres blancs qui se trouve juste derrière moi inspiré du temple d'Angkor au Cambodge le bâtiment renferme les fameux tigres blancs une espèce rare ils ont également construit un petit temple un temple plus petit, un peu au-dessus qu'on ne voit pas derrière moi qui à l'époque abritait les léopards africains et qui maintenant abrite la panthère de Java inaugurée début 2016 mais toujours en développement et n'ouvrira pas avant fin 2019 ou 2020 la zone de la terre du froid contient un hangar pour l'hydravion quelques animaux venus du nord comme les ratons laveurs, les bisons et les rennes qui ne sont à cause des travaux pas visibles pour le moment ainsi que Lisba un grand restaurant qui se construit d'une manière typiquement russe qui sert des places lave Depuis 2016, les visiteurs sont invités à découvrir les trésors que Eric Domb a ramenés de ses voyages dans une salle adjacente à la crypte des chauves-souris On y trouve plein de masques de squelettes de momies de l'ancien temps dont la fameuse momie de Raskar Kapak qui a inspiré Hergé pour son album C'est le monde de cristal Cette année-là, en 2016 le parc a construit une nouvelle maison australienne pour accueillir trois nouvelles femelles koalas venues d'un centre de reproduction en Australie Malheureusement, durant l'hiver 2018-2019 deux des trois femelles sont mortes mais en début 2019 avant l'ouverture du parc au public le parc a eu la chance d'accueillir un nouveau mâle et une nouvelle femelle pour tenir compagnie à Coco En 2016, l'ancien enclos des éléphants a laissé place à une nouvelle île Madidi qui a remplacé l'ancienne qui avait été détruite pour laisser place au phare D'ailleurs, nous reviendrons sur celui-ci plus tard dans la vidéo Elle est composée de trois îles une île qui accueille les Sae-Mivis qui ont donc été déplacés de leur ancienne île une île qui accueillait temporairement les lémuriens de Makikata car on construisait le volcan des Goris ainsi qu'une île pour les Siamang un peu plus noire à savoir que les lémuriens qui sont repartis sur leur île à Tissere ont eu ses places à des singes hurleurs noirs En 2017, l'intérieur du Temple des Fleurs est réaménagé pour accueillir une des deux familles d'Orantan Ils ont également construit une île qui se trouve juste derrière moi Moi je trouve l'intérieur vraiment magnifique car il est paré de marbe blanc et vraiment c'est super beau Dans la Terre des Origines Pyridaïsa a accueilli deux groupes de gorilles Pour eux, deux grands volcans ont été construits Les visiteurs ont la chance de pouvoir les voir à l'extérieur et à l'intérieur quand les gorilles sont rentrés grâce à un chemin qui a été percé dans les volcans La plus grande nouveauté de 2017 dans le parc il s'agit des diables de Tasmanie qui sont arrivés dans l'ancien enclos des Wallabies et ceux-ci d'ailleurs ont été repoussés plus loin derrière Il s'agit d'une espèce menacée qui ne vit plus qu'exclusivement sur l'île de Tasmanie au sud de l'Australie Pyridaïsa a eu la chance d'accueillir cette espèce car cette espèce ne se trouvait juste en 2007 en Europe qu'aux eaux de Copenhague au Danemark Dans la cité des Immortelles, le parc a décidé d'aménager une zone forestière inexploitée pour y accueillir une famille d'ours à collier tout droit venu d'un zoo de Chine En 2017, toute cette zone autour du lac est réaménagée pour accueillir les phoques et les manchots qui déménagent de l'Algo Abbey à ici Les ontaris que vous pouvez voir dans le village lacustre de la terre des origines sont alors remises à leur place normale dans l'Algo Abbey Le phare que vous voyez juste derrière moi, lui, a été construit en 2018 et abrite un snack où l'on sert principalement du poisson poisson frit, huître, etc, etc C'est devant le magnifique temple des délisses que se clôture notre vidéo spéciale 25 ans du parc et rétrospective Mais Péridaïsa, ce n'est pas encore fini après 25 ans Ils vont bientôt ouvrir une nouvelle zone, la Nouvelle Frontière sur le thème de la Colombie Britannique où il y aura des ours bruns, des mous et également des hôtels pour la première fois on pourra dormir à Péridaïsa Ils ouvriront également fin d'année ou en 2020 le reste de la zone terre du froid avec des ours polaires Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à commenter et à liker Et à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Parc Azel !